ça avance bien bien salam alaikum la famille j'espère que salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est na06bis et on va regarder une story de nabil flicks qui fait un nouveau documentaire et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage allez bien moi ça va je suis désolé je sais j'avais dit que j'ai arrêté de faire ça disparaître deux jours revenir etc mais là j'ai une bonne raison vraiment mon documentaire c'est pas pour teaser il est incroyable c'est un chef-d'oeuvre c'est un documentaire que je pourrais vendre à netflix amazon prime facile 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 genre vraiment et puis en plus c'est la première fois que je fais un documentaire pas la première fois mais pas la dernière que je fais un documentaire qui me concerne autant genre c'est pas sur la vie de quelqu'un là c'est sur ma vie à moi ensuite vous allez me dire oui mais toi nabil tes documentaires il sort toujours un an après etc etc non il sort le samedi 19 juillet donc dans vraiment pas longtemps dans deux semaines même pas la famille je vous mettrais peut-être un petit extrait ce soir là je vais vite fait ranger un petit peu la maison parce que je dois aller chercher noemi ça fait quatre jours ça fait quatre jours qu'elle est chez ses grands parents j'étais tout seul à la maison autant vous dire que moi tout seul à la maison c'était un petit peu le bordel quoi oh my god 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 bonne nouvelle de la journée la famille j'ai récupéré mon tic toc pour ceux qui ont suivi j'ai perdu mon tic toc il ya deux semaines en fait j'ai un hamar un kelp qui est sur mes côtes et qui fait sauter il a commencé par faire sauter dans un premier temps les instagram l'instagram de noemi et tout quand il a vu que ça ne servait à rien parce que je l'ai récupéré j'ai quelqu'un chez instagram qui me l'est qui me l'est récupère il s'est mis à tic toc qui m'a fait supprimer mon tic toc je l'ai récupéré je sais pas il s'est peut-être dit c'était un coup de chance donc là il a refait sauter il attendu quelques mois il a il a refait sauter et là je viens encore de le récupérer au cas où il n'aurait pas compris si tu vois cette story j'ai aussi quelqu'un chez tic toc à lagoon je viens de voir ça la famille c'est pas marrant mais je suis sidéré les réseaux ça devient dangereux il y en a il y en a faut leur couper les réseaux ou alors faut leur mettre les réseaux à temps parcelles contrôler c'est pas possible je vous jure que je suis choqué je suis choqué c'est quoi ça vous savez la famille j'ai fait un malaise comme ça il ya moins de deux semaines là là il ya pas longtemps je sens je sors de la douche je suis allé je suis allé je sors de la douche noemi elle est en face de moi elle me dit ça va j'ai ouais et je me sens partir je me souviens de rien je me réveille comme ça sur le côté par terre noemi elle m'a mis en position latérale de de sécurité elle m'a mis de l'eau sur le front je me suis réveillé dans les vapes là il ya quinze jours j'étais en train de m'imaginer imaginez-vous noemi qui voit ça qui court prendre son téléphone qui filme qui me fait un massage cardiaque avec le pied comme ça comme ça avec le pied qui m'appuie comme ça avec le pied elle me lâche pas réveille toi wallah motif de divorce wallah motif de divorce c'est quoi ça bordel on avait dit que je faisais plus ça je commente plus l'historie des gens mais là elle m'a mis de doute on fait une exception j'étais obligé ou allah non mis qu'ils ont mis qu'ils ne j'ai que ça à dire donc voilà c'était la story de nabil flix voilà ce nouvel adresse nabil point new life donc qui fait un documentaire sur lui en partie sur lui un documentaire autobiographique nabil flix qui qui est devenu mine de rien premier blogueur qui est qui était devenu premier blogueur de france premier blogueur à scandale à exclusivité de france après que marc blatta et quitté les réseaux définitivement voilà il ya quoi babe aussi il y en a d'autres aussi plus t'as aussi les gossip tout ça autour donc donc et les reposteurs tout ça aussi donc c'est pas rien quand même premier blogueur il a quand même sorti quelques grosses affaires comme comme la suite de l'affaire carl amoureux sorcellerie ensuite il a fait aussi le reportage la crime sorcellerie beaucoup dans la sorcellerie la crime la crime la crime l'artiste l'artiste aussi sorcellerie donc il a été longtemps sur le voilà apparemment beaucoup de gens beaucoup de gens utiliseraient la sorcellerie dans certains milieux dans le rap aussi ça a souvent été évoqué dans le rap ou dans la télé réalité donc donc voilà des des audios des affaires des trucs après il beaucoup l'accusent d'escroquerie mais à part un placement en 2019 en 2020 où il a fait un drop shipping et c'est même pas de l'escroquerie le drop shipping c'est vendre plus cher un produit ça dépend la marche que se fait la personne mais quand tu vois gucci qui vend une casquette à 350 euros pour un bout de tissu et trois petits bout de cuir je crois pas que ça vaut 300 qui se font au moins une marge de 200 facile surtout qu'à une époque ça se vendait 180 une casquette gucci 160 180 puis ça monte à 250 la 280 la 350 320 j'ai halluciné non c'est monté carrément à 400 euros carrément il ya des casquettes même il ya des casquettes à 600 euros des t-shirts à 800 euros 600 euros donc après voilà sport et bien il a commencé à voir les chevilles qui gonflent le premier blogueur de france mais il ya eu très peu d'affaires ces derniers temps voilà depuis l'an dernier depuis la fin de l'été dernier l'été dernier ça s'est calmé il ya plus trop les affaires sorcellerie il y avait l'affaire comment s'appelle comment ça mène non mais à l'eau tu as oublié son prénom non mais à l'eau voilà toutes les affaires ma eva guénam tout ça ils s'étaient embrouillés avec magali berda puis ils ont fait la paix il s'était bagarre avec wesley clark il s'est fait sauter des comptes beaucoup d'histoires tout ça donc peut-être qu'il va qui va nous parler de ça prochainement très prochainement et il a réagi à poupette kenza moi aussi j'ai fait une vidéo c'est vraiment incroyable quoi c'est no comment le massage cardiaque avec le pied c'est pas un massage cardiaque c'est qu'elle le tapote avec le pied du bout du pied c'est n'importe quoi je sais c'est quoi un massage cardiaque c'est avec les deux paumes de la main c'est assez vigoureux c'est bref 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 il n'a pas tort soit c'est une mise en scène je pense soit c'est soit soit elle est complètement dingue mais avait l'histoire aussi de son fils aussi son fils qui tombait le snap avec la tête qui a gonflé au lieu de d'aller direct à l'hôpital le temps que tu prends ton portable que tu le déverrouille que tu vas chercher l'application de 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 vidéos oh donc voilà où qu'elle faisait des tic tac entend les enfants pleurer elle s'énerve hein laissez-moi faire mes tic toc comme une toc toc donc voilà c'est tout pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb de promis sur les actus les infos des influx tous et à plus